Le mot émail, c'est du verre. La définition propre, c'est un flux de verre auquel on ajoute des oxydes métalliques. Tout ce travail qui nécessite beaucoup de temps, de patience, il y a toutes des étapes successives qu'on doit faire, auxquelles on ne peut pas échapper. Donc il y a vraiment une question du temps qui s'écoule. J'ai commencé à 12 ans, donc je crois plus que c'est l'ambiance qui se dégage d'un atelier. Avec mon parrain, qui était graveur à la Chaux-de-Fonds, je suis née à la Chaux-de-Fonds dans un milieu horloger. Donc j'aimais aller vers lui, puis un jour je lui ai demandé si je pouvais rester, et puis j'ai commencé par nettoyer. Donc c'est vraiment un très long apprentissage où je faisais simplement lui préparer sa place de travail pendant longtemps. Et puis après, j'ai pu commencer à préparer les couleurs, et ça aussi longtemps, je lui refaisais sa palette de couleurs. Je pratique les quatre techniques d'émail, je pense, je ne vais jamais dire que je suis la seule, on n'est jamais les seuls, mais on est peu nombreux, oui. Donc il y a la technique du cloisonné, qui est une technique où on plie un fil en or, et qu'on va déposer sur une couche d'émail, et puis on va cuire ces fils, et remplir après avec différentes cuissons, avec des émaux, et en posant notre couleur. Après il y a la technique du champ enlevé, qui est en fait le même procédé pour l'émail, mais où l'émail n'a pas à plier de fil, n'a pas à faire le dessin. La plaque est gravée, mécaniquement ou manuellement, et puis l'émail va simplement remplir, va colorer cette plaque. Et puis il y a la technique du païonnais, qui est des toutes petites feuilles d'or découpées, des motifs, que l'on va noyer à l'intérieur de différentes couches des mots transparents. Et puis la quatrième technique, qui pour moi est un métier à part, parce que ça n'a rien à voir au niveau manuel, vraiment c'est un autre métier, c'est la peinture miniature en émail, où là on travaille avec, dès le départ l'émail est travaillé différemment, il se mélange à de l'huile, et non pas à de l'eau. Je peux mélanger ces techniques, donc des choses qui ne se faisaient pas forcément, et puis petit à petit peut-être qu'on trouve son propre langage. Et puis dans l'émail, on peut, comme c'est du vert, même quand on regarde une peinture et qu'on la regarde au binoculaire, il y a toute l'interpénétration des couleurs. Et puis comme c'est du vert, il y a une légère transparence, donc elles vont petit à petit évoluer au cours des feux et du travail. Et il y a une vibration, une profondeur, voilà je cherchais le mot, une profondeur que je ne retrouve qu'avec l'émail. Ça c'est vraiment la particularité de l'émail, ça passe au feu, et chaque fois il y a l'épreuve. C'est une épreuve du feu, il y a un risque, ça passe à plus de 800 degrés, donc on n'est jamais absolument à 100% sûr, et puis il y a un petit mouvement, il peut y avoir une poussière qui est tombée, un courant d'air, puis il y a beaucoup de choses, ou deux couleurs qui ne vont plus aller, ou l'eau qui n'était pas tout à fait pure. Donc je continue à avoir des échecs. Même avec toute la palette de couleurs que j'ai, ça m'arrive encore très souvent, presque toute l'an, de faire encore des mélanges. Avec les émaux transparents, ils se mélangent très bien, comme l'aquarelle. Donc on arrive à une subtilité de couleurs vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qui me passionne, c'est de rechercher vraiment la nuance, et des fois, il m'arrive de faire des toutes petites nuances qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais ça c'est mon plaisir, je me dis, je le fais, parce que j'aimerais un tout petit peu nuancer ce vert, qui soit à peine plus gris, mais à l'œil nu on ne le verra pas. Mais ça c'est mon plaisir à moi. Sous-titrage ST' 501 Lumière, transparence et profondeur. Vraiment, on sent que ce n'est pas que de la surface, on va dans quelque chose. Et moi je peux regarder des miniatures très longtemps, jusqu'à ce que c'est comme si quelque chose venait du fond. Et ça je trouve fascinant, ça me fascine. Sous-titrage ST' 501